Quelques mots concernant la jambe et le pied Une jambe et un pied, ça fonctionne grossièrement comme un bras et une main Vous avez une musculature qui soulève le pied ou la main devant Et vous avez d'ailleurs une musculature qui tire le pied ou la main dans l'autre sens Ici c'est donc pareil, vous avez une musculature qui va lever le pied Et une autre qui va tirer le pied vers l'arrière Comme ceci ou comme ceci Ce que nous allons faire maintenant, nous allons voir comment le pied pendent-il quand il est détendu C'est-à-dire ni lever, ni tirer, mais juste relâcher Alors vous allez le faire avec moi Lévez votre genou et le pied avec Maintenant, soulevez le pied Sentez le muscle dans le tibia qui le fait Et détendez le pied Et laissez-le pendre Allez dans l'autre sens, tirez le pied Et par la suite, vous allez le laisser relâcher et revenir également Encore une fois, lever, relâcher, tirer, relâcher Quand le pied est neutre, c'est-à-dire ni lever, ni tirer Posez délicatement le pied Sans changer, encore une fois Et observez le premier point Qui touche le sol lorsque le pied est détendu Vous allez sentir que c'est le devant extérieur Comme lorsque vous courrez ou sautez ou que vous dansez Donc un pied détendu se pose sur le devant extérieur Alors il y a une raison à ça C'est que quand le pied se pose comme ça Il se défend, il s'ouvre Pour vous propulser vers l'avant par la suite Je m'explique Quand vous regardez bien ce pied Vous allez voir qu'il est constitué de beaucoup de petits os Plein de petits os, un peu partout Et vous imaginez autour de ça le tissu conjonctif Les tendons, les fascias et les muscles Ce jouet pourrait donc représenter un pied Dans la mesure où il y a des éléments durs Comme les os Et des éléments flexibles Le fascia, les tendons, les muscles, comme vous voulez Ainsi, lorsqu'on marche sur l'avant-pied L'effet est le suivant Le poids du corps arrive Les pieds se défendent dans le sol Et les éléments flexibles se tendent Maintenant, lorsque le pied décolle Cette énergie qu'on a emmagasinée Dans le pied se libère Donc on marche comme ceci Arrivé On amortit la chute du pas Et cette énergie est après Libérée pour vous propulser vers l'avant Si vous marchiez sur les talons Ce serait plus Comme ceci Ça voudrait dire qu'il faudrait à chaque fois Recréer l'impulsion qui vous amène vers l'avant Grosse perte d'énergie Et en plus Vous entendez, c'est pas très doux pour les articulations Ça vous rappelle forcément notre premier exercice Où nous avons tenté marcher sur les talons Et tantôt nous avons laissé les pieds se déformer Pour gagner de l'énergie Et pour être moins dur pour nos articulations Donc, posez du pied Naturellement, comme ceci Si vous avez des enfants Si vous avez des enfants Regardez-les courir Ou apprendre à marcher Ils apprennent comme ça Et si vous avez un chat ou un chien Ou n'importe quel autre animal de compagnie Prenez un peu de temps pour l'observer Vous allez voir que Tous les animaux aussi, en marchant Posent d'abord l'avant extérieur de la patte Et jamais le talon Le talon, c'est que Parce qu'ils n'ont pas envie d'avancer Vous qui avez envie d'avancer Posez bien votre pied À vous Sous-titrage ST' 501